Dans la catégorie libertinage, pour moi, il y a mélangisme et échangisme. Puis, c'est ça, c'est deux mots du passé pour décrire, mettons, quand on explore ensemble avec les autres, ou juste ensemble devant les autres, mélangisme. Puis, échangisme, c'est quand on peut se permettre qu'il y ait des échanges. Ça, c'est plus facile à s'en rappeler. Couple open, c'est différents degrés d'ouverture au niveau de la sexualité seulement, parce que le mot couple reste, ça fait qu'on garde la notion amour, mais on peut explorer au niveau sexuel. Puis, finalement, le polyamour, que là, non seulement on peut explorer à différents niveaux avec la sexualité, mais aussi avec la relation amoureuse. On n'est plus dans le couple, on est dans d'autres conjectures, d'autres constellations. De là, le fameux mot couple. Mais dans toutes ces constellations-là, le mot d'ordre, c'est qu'il y a une transparence, il y a un respect, il y a une communication. Et c'est ça la différence entre toutes ces constellations-là et l'infidélité. Ça fait beaucoup de termes, ça. C'est beaucoup de règlements. C'est que je simplifie. Oui, s'il vous plaît. On ne fait pas n'importe quoi. Si tu fais ce que tu veux sans en parler, sans avoir le consentement éclairé de ton partenaire, il y a le partenaire, c'est de l'infidélité. Si tu y vas dans la communication, puis que vous prenez le temps d'établir ensemble un ensemble de règles, de trucs qui vous appartiennent, un cadre, à ce moment-là, on est dans le consentement, on est dans l'ouverture du couple. Bien, c'est là l'histoire du coach. Des fois, ce n'est pas facile d'installer des ententes. Non, ça, c'est ma gym. Fait que toi, tu es coach. Oui, je ne suis pas coach sexologue, mais ça m'arrive tout à l'heure. Non, mais je veux dire, tu es coach. T'es-tu derrière le bas? Vas-y! T'es-tu derrière le bas? Vas-y! Vas-y, l'amour! Vas-y! T'es capable! Plus fort! Bon, les amis, je vous ramène. Oui, je vous ramène. Un peu discipliné, chérie. J'ai arrêté. Je suis supposée d'être là, tranquille. Oui, c'est exact. Je suis tellement désolée. Alors, je pense qu'on peut dire que le couple traditionnel a mangé une première claque dans les années 60 avec les mouvements hippies et féministes, comme on a dit précédemment. Oui. Il semble être en déclin depuis. Alors, parlons de statistiques maintenant. Oui. Selon Statistique Canada, le pourcentage de Canadiens de 25 à 29 ans en couple, êtes-vous bien lâchée? Tellement, tellement lourd. est passé de 68 à 39 % entre 1980 et 2021. Lisa, au toit, papesse. Bonsoir. Comment tu nous expliques ça? Bien, je dirais que cette popularité-là est arrivée peut-être avec, justement, la libération de la femme, qu'on puisse avoir un compte bancaire, qu'on puisse avoir accès un petit peu plus à notre corps, un minimum de contrôle qui régresse dans certains pays en ce moment, mais qu'on essaie de garder. Aussi, les mouvements queer ont apporté aussi chez nous une influence, quand je parle de chez les hétéros aussi. on a eu des vagues de la communauté queer, puis je pense que ça aussi, ça peut être intéressant. Le fait qu'on vive plus longtemps, on en a parlé tantôt, puis de ne pas prendre l'autre pour acquis. On vit ensemble, puis là, on se demande un peu plus souvent, on fait des mises au point. Là, maintenant, après 5 ans de couple, 10 ans de couple, 15 ans de couple, quelques enfants ou des enfants poilus pour ceux qui ont des animaux, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut la même chose? On n'est pas les mêmes personnes après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça fait que des mises au point, je pense que ça pourrait... Mais elle est comme, non, elle n'est pas vraiment d'accord. En fait, j'ajouterais plus que ça, c'est qu'à un moment donné, surtout au Québec, il y a une popularité de faire des études qu'il n'y avait pas avant. Puis ce n'est pas vrai que moi, je vais me taper un mariage en même temps que des pré-étudiants, vierge. Tu comprends? À un moment donné, il faut que tu décides de mettre ton argent dans la vie et comment je vais faire pour faire ça. Puis je pense aussi que plus tu rencontres de monde dans différentes sphères de vie puis moins ça te tente peut-être de dire, bien, je vais rester avec la même personne longtemps. Fait que tu veux peut-être avoir des options puis sentir que ces options-là existent pour vrai. Mais ça ne vous inquiète pas, ça. Non, mais il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure qui était à cause du féminisme. Moi, je dirais plus grâce à la libération de la femme. C'est comme ça que je le vois, moi. Pas à cause. Pas à cause de... Oui, je trouve que c'est une nuance à apporter. Oui, oui, importante d'ailleurs. Qui est très importante de faire. Non, parce que la journée qu'on a dit, hé, toi aussi, t'as le droit, on a vu que les chiffres ont changé. Donc, ça ne veut pas dire que c'est négatif et péjoratif dans la façon de l'aborder, je trouve. Qu'est-ce que t'es sage, Joe? Le public est content. Ben, excellent. Tu as des fans, Joe. Et l'autre affaire aussi, c'est que c'est vrai que depuis qu'on n'a plus le choléra, on vit en vieillissant peut-être d'essayer plus qu'une personne. J'ai une question pour un ami. Oh. Ben, parce que j'ai un ami qui a envie d'être en relation au vide, mais qui a peur d'être trop jaloux. Moi, ça... J'ai bien dit, pour un ami, arrêtez de me regarder comme ça. OK? Bon, c'est un ami très proche de moi. Ça pourrait être une des personnalités dans ma tête, là. Oui, oui. J'y sache de rien. OK? Mais pensez-vous... Pensez-vous qu'il devrait faire pareil? Ça peut heurter l'ego de la personne à qui tu en parles. C'est sûr. Merci, Jonathan, de répondre pour mon ami. Ça fait plaisir d'aider ton ami. Tu la connais, hein? Je la connais, ton ami. Tu la vois en ce moment? Oh là là! Peut-être dans la salle. Pas loin de toi, mais bon. Mais je crois que... Est-ce que la crainte de ton ami, c'est... Moi, j'ai envie d'aller voir peut-être autre chose. Est-ce que j'ai peur de choquer l'autre? Tu sais, c'est de se poser la question sur... Est-ce que moi, j'en ai besoin? Est-ce que je veux faire plaisir à l'autre? Mais au-delà... Non, mais attendez une minute. Ton ami, ce qu'elle veut dire, c'est quoi? Mon ami, c'est que, je veux dire, ça peut aussi créer un climat de jalousie. Ben oui, totalement. Partager l'autre. Mais c'est un gros mythe, hein? C'est un gros mythe qu'on pense que... Comment c'est un mythe? C'est un mythe de penser que les polyamoureux, les couples open, ils vivent pas de jalousie. Ils en vivent toutes. Toute la gang, ils en vivent de la jalousie. C'est qu'est-ce qu'ils en font qui est la différence. Ils en communiquent. Puis dans la jalousie, tu peux avoir un besoin à remplir, tu sais. C'est-à-dire... Ta peur... On a toute peur d'être remplacés, tu sais. La peur principale, c'est de se faire dire, mettons, j'ai trouvé mieux ailleurs, tu sais, dans ce monde où le gazon est toujours ouvert plus loin. C'est vrai que les gens font l'équivalent de se faire frapper par un aérostar. Mais dans les configurations que j'ai parlé tantôt, on a cette communication-là où est-ce qu'on prend le temps de dire, hey, je me sens jaloux, jaloux ce soir. Est-ce que tu peux me rassurer, me dire que je suis importante pour toi, que tu vas revenir, que tu m'aimes, que ce qu'on fait là, bien, ça ne va pas nous détruire. Mais en même temps, il semble, à vous tous, je dirais que certaines personnes qui acceptent d'être dans un couple ouvert, ils vont vous dire, bien, moi, ce qui m'importe, c'est que l'autre soit épanoui. Et que, oui, qu'il soit épanoui sexuellement ou ces gens-là se sentent tellement sécures dans leur couple qu'ils se disent, ouais, bien, c'est comme manger de la confiture aux framboises aujourd'hui, demain, la confiture de presse. La confiture, c'est de la confiture. Mensonge. J'ai l'impression que tu parles de compersion. Je suis contente quand l'autre personne est contente. C'est exactement ce que... Oui, de compersion, exactement. Le mot compersion, c'est quand tu es content pour l'autre personne de voir quelqu'un heureux. Ça te fait plaisir à toi, mais on est... C'est pas nécessairement tout le temps qu'on est dans la compersion si on a ces configurations-là d'ouverture. Tu vas avoir une évolution. Ça dépend aussi des personnes ou des situations. Il y a certaines personnes qui vont nous rendre plus jalouse que d'autres parce qu'on se sent en compétition, parce qu'ils nous ressemblent trop. Tu sais, aller vers d'autres personnes qui nous ressemblent vraiment pas, « OK, tu fais apaisant, elle s'en va chercher d'autres personnes. » Moi, je pourrais dire « T'as le droit d'aller ailleurs, mais juste des minces. » Non seulement des minces, mais des minces black. Des minces black. Juste des minces black. Juste des pas drôles. Juste des flats. Mais de ne pas te sentir en compétition, dans le fond. Oui, ça peut aider de ne pas te sentir en compétition. Mais c'est ça, il faut qu'il y ait une évolution entre la compersion, de se faire rassurer et de communiquer ensemble. Moi, c'est l'inverse parce que si tu vas voir autre chose que ce que t'es habitué à avoir, j'ai l'impression que tu vas combler un besoin que je ne te comble pas. Merci, Joe. C'est ce que j'allais dire. Mettons, je prends la même chose. Tu vas voir un grand black de 6 et 4. Il se pourrait que je me pose des questions en tant que petit chubby de 5 et 8. Tu comprends? Non, mais c'est plateur. Je ne comble pas ma conjointe. Mais en même temps, il faut faire attention. Jonathan, c'est un bon point que tu amènes, mais lorsque la personne, l'un des partenaires, va voir ailleurs ou que ça soit de manière acceptée ou non, et que la rivale nous ressemble. On peut considérer ça aussi comme étant flatteur. Absolument. Moi, je trouve ça flatteur. Moi aussi, je trouve ça flatteur. Ça dépend du point de vue. Si on se ressemble, je suis comme, ah, elle est dans son créneau. Elle va chercher le bonheur. Elle va chercher l'excitation qui lui... Oui, mais qu'est-ce qui manque à quel point tu t'aimes aussi? Ah, mais qu'est-ce qui manque à toi? Ah oui. Ah, là, tu viens de me créer un... Un trigger. Je comprends ce que je veux dire. Si ta partenaire te trompe avec quelqu'un qui est ton clone, alors, c'est quoi le problème, Joe? Ah non, mais t'as raison. T'as raison. Elle te trompe pas. Elle te trompe pas. Parce que là, t'es dans... C'est pas la même définition. T'as dit que ta partenaire te trompe. Oui, OK. Elle te trompe pas, là. Elle te trompe pas. Si, mettons, Lia, mettons, échange. Moi, c'est un clone, là. Elle s'en va prendre un café puis elle me dit, dans un couple ouvert, il se pourrait que se passe quelque chose avec ce garçon-là. On en a déjà parlé. Puis c'est comme, moi, vas-y, puis tu regardes la photo puis c'est ton clone, tu fais, OK, mais qu'est-ce que je te donne pas? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je comprends. Tu sais, j'entends, tu parlais de combler. Moi, je veux combler ma blonde. Ce que ça parle en moi, c'est que ça réveille comme l'espèce de pensée qu'on doit être toute pour l'autre, complé de toute ses besoins, porter tous les chapeaux. Mais c'est impossible. Être l'amoureux, le meilleur ami, le confident, le meilleur amant, le père, des fois, parce qu'on a un paquet de trucs non résolus, parfois. Mais ça, c'est un mythe de penser qu'une seule personne va pouvoir porter tous ces chapeaux-là. C'est injuste aussi, là.